Taïd, Ziegenchor a vécu une journée de tension extrême. Ce qui est le titre, c'est la situation sécuritaire de Ziegenchor. Nous avons dit que la situation de la sécurité, c'est que la situation de Ziegenchor, parce qu'il y a une situation très inquiétante, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, surtout comme nous l'avons dit, c'est une zone compliquée ici. Mais c'est toujours difficile pour nous d'analyser l'option et la posture du leader. C'est toujours difficile parce que nous avons des problèmes avec justice. Et à l'époque, je me disais, nous nous sommes dans la logique de combat, de la posture derrière. Et à chaque fois, nous disait qu'il faut faire confiance aux actions. Je fais confiance à la justice. Je me disais, ça a été trois ans de prison, ça a été une privation de nos droits civiques. Je me disais, de manière totalement anormale. Aujourd'hui, si un acteur politique est dans la situation, je suis dans une posture de combat, je suis dans une posture de désobéissance civique, c'est difficile à accepter quand on est républicain. Mais c'est difficile aussi pour nous d'avoir un avis sur le choix qu'il a fait. Parce qu'on ne peut pas reprocher à un homme politique de se battre pour sa dignité politique. Et c'est ce que Ousmane Sonko est en train de faire. Nous avions averté à l'époque pour dire aux gens, forcément, il y aura un retour de bâton. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire, Jean-Paul Sénégalais, éliminer les gens, utiliser la justice, sans que nous avons des conséquences. La conséquence, c'est l'arrivée de ces parties-là. La conséquence, c'est qu'on essaie de faire la même chose avec eux, et ils ont choisi de se battre autrement. Cette situation-là va engendrer aussi d'autres conséquences. Puisque Thaï, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'État va prendre ses responsabilités et aller chercher Ousmane Sonko ? Ils peuvent ne pas le faire, mais qu'est-ce que ça va donner à l'avenir ? Cette posture de nous avec Ousmane Sonko, je vais m'obliger à adopter des postures avec le verbe qui va avec « gasta, gasta » et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va donner demain ? Je pense qu'il est important pour chaque acteur politique de regarder l'avenir, de dire que ma responsabilité, c'est un acte qui me pose. C'est un précédent dangereux. Très dangereux, très dangereux, très dangereux. Parce que politiquement, c'est un précédent dangereux. Pourquoi ? D'abord, j'ai la conviction que Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est un cas important. ses champs politique amène un nouveau bug amène une croya car amène du japonais moins n'est que présent ces gens là ils doivent s'exprimer ils ont la conviction que des couches mans sont bonnes qu'à terre et beugé terre et monnaie cannes d'action présidentielle de l'idia police elle est battue d'une autre et ce serait dangereux que toute cette masse la sociologique diapone ousemane son cobi du boc d'élection et l'on le sait déjà un premier cas c'est dangereux aussi tu postures immédiat parce que tu as une défiance disons le par rapport à la justice c'est une défiance toujours par rapport à tout un état par rapport à ton état à la justice on est sur est de suite l'homme le dur et qu'est-ce que ça peut donner à bouddou de l'ibane et ma ligue avec bonnes conséquences de l'action donc c'est une parenthèse assez assez et c'est assez névralgique son commun et on se voit maintenant qu'on n'est qu'on n'a même une joie qu'on n'a qu'on n'a même ni aussi qu'une des publications réseaux sociaux ça va nous amener lui c'est très important pour le pays et j'espère que les autorités vont trouver